Coucou tout le monde, ici Nina. Et aujourd'hui, vous allez apprendre un peu plus sur moi et la vie d'un travesti lambda. Car non, je ne suis pas la personne que vous croyez. Un assassin. Contrairement à toi, je ne peux pas vivre ma féminité à temps complet. Moi, j'ai un travail important qui m'empêche de m'afficher comme toi. Je ne reconnais pas notre Nina dans ses photos. C'est plus facile pour toi qui es toujours pomponnée. Tu abuses de répondre aussi tardivement. Voici quelques messages, commentaires ou réactions que je reçois de temps en temps. Oh, rien de bien méchant ! Mais je m'aperçois qu'un paquet de personnes ont une vision faussée de moi-même et la manière dont je vis de travestissement. Du coup, avec les quelques exemples qui vont suivre, j'espère établir un minimum la vérité. Dans la vision imagée, voire fantasmée de certaines personnes, je me travestis très régulièrement, voire tout le temps. On m'imagine en fille pour la moindre occasion. Excellent, cette vidéo de chat. Non, mais c'est quoi ce statut Facebook ? Oh punaise, ce BDT déchire ! Ah, eh bien j'ai bien travaillé, moi. Coucou, ça va ? Ouais, tranquille le chat. Ah ouais, ouais, j'ai bossé comme un malade sur le blog aujourd'hui, là. Pouf, crevé, crevé, crevé. Au risque de casser le mythe, je ne suis pas un travesti à temps complet, simplement un mec, la plupart du temps. Où t'es, caca, où t'es ? Où t'es, où t'es, caca, où t'es ? Hein ? On ne peut jamais être tranquille, même aux toilettes. Alors, où j'en étais, moi ? Bonjour, c'est ta chère et tendre Nina. Comment vas-tu ? Gros bisous. Alors certes, je suis célibataire et je pourrais me travestir aussi souvent que je le souhaite et pour n'importe quelle occasion. Mais voilà, souvent cela ne me dit rien du tout et j'ai souvent la flemme de me changer, de sortir le maquillage et de me coiffer. Alors oui, je me travestis une, deux à trois fois par semaine et cela peut paraître beaucoup à vos yeux. Mais tout compte fait, c'est très peu par rapport à ce que je vis en garçon. Qui dit travesti à temps complet, dit travaillant en travesti. Et là encore, je vais couper court à toutes les imaginations les plus folles. Je ne travaille pas en fille. Si vous saviez le nombre de fois où l'on me demande comment j'ai fait pour trouver un boulot qui accepte les travestis. Oui, allô ? Oui, vous avez un problème avec un de mes techniciens, il voulait que j'intervienne. Hum, ça ne va pas être trop possible. Je suis trop bien habillé aujourd'hui pour intervenir. Oui, allez, au revoir. Ou alors, si je peux les aider à trouver un nouveau travail où l'on peut s'habiller en femme. Oui, allô Billy ? Ouais, c'est Kevin. Euh, Nina. Est-ce que tu auras un poste à pourvoir pour tester des escarpins ? Ah, zut. Juste en 41. Est-ce que là, moi, j'ai une personne digne de confiance, mais c'est pour du 45. Allez, Billy, fais un effort. On se connaît plus longtemps. Allez, tu me rappelles. Ciao, gros bisous. Mais malheureusement, c'est loin d'être mon cas et je n'ai aucune réponse à leur apporter. Pour moi, la meilleure solution serait de travailler à temps complet pour XXY.fr. Mais là encore, la route est longue, voire très difficile. Hé, Julien. Quand t'auras fini ton interview sur le trahécissement d'Ibrahimovic, tu pourras passer à mon bureau ? Car il y a un nouveau Humble Bundle qui vient de sortir et c'est juste une boucherie thermo-animal. Combien de fois j'ai vu et entendu des jugements à l'importe pièce, à la vue de mes articles, mais surtout de mes photos. La puissance de l'image est très forte, beaucoup plus que l'écrit. Si bien qu'à la vue de mes clichés, certaines personnes me catégorisent très rapidement. Par exemple, je suis déguisé en bunny girl ou en infirmière, je suis une fille facile et coquine. Pfff. Je vais ouvrir un petit peu plus mon col. Ça va mieux. Salope. De quoi de quoi ? J'aime beaucoup varier les styles. En tout cas, j'essaie à chaque fois de me renouveler en adoptant une variété de tenues qui me plaisent dans le trahécissement. Cela peut très bien être des costumes en tout genre, des robes de différentes cultures, un maquillage de la queen, voire même la jupe et le top de la fille de tous les jours. En tout cas, je ne fonctionne absolument pas aux pulsions ni aux fantasmes, mais vraiment à une recherche visuelle et artistique. Et il y a également une grosse part de défis dans tout ce que je fais. T'es même pas capable de te déguiser en hippopotame. Challenge, j'acceptais. Et voilà le travail. Espèce de traînée. De quoi de quoi ? J'aime me dire que rien n'est impossible et qu'un mec comme moi peut créer l'illusion dans n'importe quel accoutrement. D'ailleurs, ma série de photos en nuisette, qui avait fait grand bruit à l'époque, allait dans ce sens. On m'avait taxé d'injures peu gorlieuses alors que mon seul but était de relever le challenge de la lingerie sans vulgarité. Mal m'en appris. Et ce fut le cas et le retour de bâton pour diverses de mes tenues. Décidément, les artistes sont des incompris. Comme je le dis souvent, le blogging et le trahissement sont des passe-temps extrêmement chronophages. Entre la rédaction d'articles, la modération, les séances de maquillage et prendre soin de son corps, les journées sont très courtes. D'autant plus qu'on y rajoute mon travail qui doit m'occuper une dizaine d'heures par jour. Alors souvent, voire régulièrement, je réponds avec du retard aux emails, messages et autres sollicitations que je reçois. Mais vraiment, ce n'est pas une espèce de snobisme de ma part. Je les lis, je les prends en compte, mais j'attends d'être dans les meilleures dispositions pour y répondre. Alors je sais, cela peut prendre quelques jours pour y répondre, et j'en suis vraiment désolé. Bon, voyons voir les messages d'aujourd'hui. Nina, est-ce que je vais pas racheter tes collants usagés ? Ouais, mais sans trouver, c'est pas terrible, quoi. Est-ce que tu peux m'envoyer ton Skype pour un plan canne ? Ouais, puis mon 06 aussi. Je suis hétéro, mais toi, tu me fais changer de bord. À ma bord toute, capitaine ! Est-ce que pour une prochaine session, tu pourrais porter du latex ? Et rien du tout, c'est encore mieux, non ? Tu aimes les films de Gladiateur ? Bon, allez, intéressant tout ça, mais moi, j'aimerais faire la plonge sous-marine, je crois. Sans m'enfermer dans le boulot, j'ai parfois le besoin de sortir de ma bulle, de me détacher de Nina et de son petit monde. Ces moments plus ou moins longs que représentent le sport, la famille, les jeux vidéo et tout un tas d'autres activités me vident l'esprit et me permettent de mieux vous servir ensuite. Alors, ne le prenez pas mal si je ne vous réponds pas rapidement. C'est toujours par un manque de temps que l'envie.